Si ça, ça ne suffit pas pour vous convaincre de regarder des dramas, je ne sais pas que vous dire de plus. Bonjour, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux pour vous. Moi, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une introduction à un genre. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera le genre des dramas. Donc, pourquoi j'ai choisi ce concept de vidéo et pourquoi les dramas précisément ? Parce que certainement, les dramas seront quelque chose dont je parlerai beaucoup sur cette chaîne. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savent peut-être même pas ce que c'est qu'un drama, ou bien ont plusieurs stéréotypes et clichés sur le sujet. Donc, nous allons éclaircir cela ensemble rapidement dans cette vidéo. Et je vais vous donner quelques recommandations de dramas si vous voulez en regarder pour la première fois. Et je vais vous donner quelques minutes. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'un drama ? Eh bien, je vais certainement vous décevoir, mais un drama, c'est juste le synonyme d'une série télévisée. Sauf que cette série télévisée est asiatique. Donc, ce pourrait être un drama japonais, un drama coréen, un drama chinois, un drama thaïlandais. Bref, il y a des dramas venant de tous les pays d'Asie. Il y a un cliché qui dit, et je l'ai beaucoup entendu passer, que drama est synonyme de dramatique, ou bien drama veut dire certainement mélodrame. Non, pas du tout. C'est juste une appellation que la production asiatique a choisi de donner à ces séries télévisées. Donc, on peut trouver des dramas policiers, des thrillers, des dramas fantastiques, des comédies romantiques, des romances pures, de la fantaisie. Ensuite, on peut trouver tous les styles qui existent dans le cinéma, tous les genres qui existent dans les séries télé, existent aussi dans les dramas, puisque ce ne sont que des séries télévisées normales aussi. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui disent que la tranche d'âge des personnes qui regardent les dramas, donc le public visé est généralement un public compris entre 15 et 30 ans, grand maximum. Non, pas du tout. Tout le monde peut regarder des dramas, puisque, encore une fois, c'est des séries télévisées normales. Non, ce n'est pas juste pour les jeunes. Non, ce n'est pas quelque chose de tellement niongnon, de tellement puéril. Non, pas du tout. Les dramas, c'est fait pour tous. Il y a des personnes de 40, de 50, de 60 ans qui regardent aussi. Moi, personnellement, je ne regarde presque que des dramas coréens. Je commence à regarder quelques dramas chinois. Pourquoi les dramas coréens ? Parce que ce sont eux qui ont la meilleure qualité, les meilleurs scénarios, les meilleures techniques de filmage, la meilleure production, selon moi. Et donc, si vous ne regardez pas, je pense que vous passez à côté de grand-chose, de quelque chose d'énorme, de quelque chose de tellement génial. Il n'y a qu'à voir quelques preuves concrètes qui sont connues de tous. Il n'y a qu'à voir le film Parasite qui a eu 6 prix aux Oscars. Il n'y a qu'à voir le film aujourd'hui, de cette année Minari, qui a 6 nominations aux Oscars. Franchement, c'est des films et c'est des productions connues à l'international maintenant et qui commencent à avoir tout le mérite qu'elle mérite et tout le succès qu'elle mérite. Donc, pourquoi selon moi, les dramas sont géniaux ? Pourquoi je regarde des dramas ? Eh bien, pour moi, le cinéma, puis l'industrie de la télévision, l'industrie cinématographique est en train de bouger rapidement des États-Unis, d'Hollywood et d'Europe vers l'Asie. Pourquoi ? Parce que pour moi, la production coréenne, et ça m'a vraiment beaucoup surprise, est une production d'une qualité de ouf. Le casting est génial, l'acting des acteurs est génial. Et puis, je regarde des dramas depuis bientôt 5 ans et je n'ai jamais été déçue par un drama. Bien sûr, j'en ai aimé certains plus que d'autres, mais je n'ai jamais été déçue. Je n'ai jamais pas aimé un drama parce que tous les scénarios sont juste sans faille. D'habitude, avec les séries américaines, je commence à trouver de plus en plus de failles dans le scénario. C'est-à-dire, plus il y a de saisons, plus il y a d'épisodes, il y a des questions auxquelles on ne répond pas. Il y a des failles dans le scénario, il y a juste des personnages qui se volatilisent, pouf, comme ça. Parce qu'on n'a pas signé assez d'épisodes avec l'acteur, parce que l'acteur a eu des problèmes avec la production et nous, on n'explique rien du tout aux spectateurs. On est juste là à regarder plein de failles dans le scénario. Et je commence malheureusement à trouver de plus en plus. Et attention, j'adore les séries américaines aussi, j'adore les séries européennes. Mais avec les séries coréennes, je n'ai jamais trouvé ces failles-là dans le scénario. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de série qui finit comme ça, pouf, sans réponse. Donc voilà pourquoi je pense que la production coréenne est nettement supérieure. Voilà pourquoi je pense que leurs techniques de filmage sont juste géniales. Et un petit détail que je veux ajouter, c'est la bande-son. La bande-son utilisée par la télé coréenne, enfin pour chaque drama. Les dramas sont généralement des formats de 16 épisodes, des fois il y a 20 épisodes par drama. Et c'est des épisodes d'une heure, d'une heure vingt, maximum une heure trente minutes. Et pour chaque drama, il y a une bande-son originale qui est composée. Donc c'est une bande-son originale qui dure deux heures jusqu'à deux heures trente. Et imaginez que pour chaque drama, vous composez toute une bande-son. Vous écrivez des chansons et vous composez de la musique qui est spéciale à ce drama-là, qui va à ce drama-là. Et qui lui s'y est à merveille, les paroles s'y sont parfaites pour l'histoire, la musique est parfaite pour l'histoire. Donc si ça, ça ne suffit pas pour vous convaincre de regarder des dramas, je ne sais pas que vous dire de plus. Donc voilà, je pense que c'est tout pour pourquoi les dramas sont géniaux. Je pense qu'on a éclairci le point, ce que drama ne veut pas certainement dire mélodrame. Nous avons aussi éclairci le point qu'un drama ne vise pas certainement que des jeunes. Et puis pourquoi la production coréenne est pour moi nettement supérieure. Donc pour toutes ces raisons-ci, pour toutes ces techniques de filmage inouïes, pour tous les effets spéciaux, quand c'est un drama fantastique, franchement on y croit, on n'arrive pas à croire que c'est que des effets spéciaux. C'est tellement bien fait. Et sans plus tarder, je passe à la deuxième partie de la vidéo. Et dans cette deuxième partie, je vous recommanderai, sans m'attarder sur les détails, sans faire de critiques particulières, juste rapidement vous donner trois dramas que je pourrais vous recommander si vous voulez commencer à en regarder. Et pour le premier drama que je vous choisis, que je sélectionne, ce sera le drama Pinocchio. Et non, ne vous laissez pas leurrer par le titre, ce n'est pas un conte de fées, non pas du tout. Le drama s'appelle Pinocchio parce que notre héroïne, la protagoniste principale, interprétée par Kshini, l'actrice, et quand elle ment, elle commence à opter, donc elle a le syndrome du Pinocchio, un syndrome qui lui est difficile à vivre, c'est un enfer pour elle. Et nous allons suivre dans ce drama le milieu du journalisme. Nos deux protagonistes sont tous les deux reporters journalistes, et ils le deviendront tous les deux. Et nous allons suivre toute la corruption qu'il peut y avoir dans ce milieu, les médias qui sont contrôlés par les politiciens, combien de politiciens corrompus contrôlent eux les médias, combien tout ce que l'on voit à la télé dans les médias est contrôlé. Et on ne nous laisse voir que ce que la politique veut nous laisser voir. Donc c'est un drama qui lève le voile sur beaucoup de sujets sensibles, il y a des côtés extrêmement dark, il y a des côtés avec beaucoup d'humour, donc c'est un très bon équilibre. Et en plus l'acteur principal, et mon acteur principal préféré, pour moi c'est le roi des dramas coréens, tellement tous les rôles lui-ci est à merveille. Et je teste tous ses rôles avec merveille. Il s'agit de l'acteur Lee Jong-suk. Donc je vous invite à aller regarder ce drama. Et pourquoi je l'ai sélectionné ? Tout simplement parce que c'est le drama avec lequel j'ai commencé, ou plutôt qui m'a introduit un drama lent. Pour le deuxième drama que je sélectionne pour vous, il s'agit de Crashland in on You. Donc pour ceux qui me connaissent, ou bien qui me suivent sur Instagram et tout, mes amis vous diront que je suis dingue de ce drama, que c'est juste l'histoire de mon cœur, que les battements de Wanker sont juste au rythme de la bande-son de ce drama. Donc Crashland in on You, c'est une histoire, c'est juste, déjà c'est mon histoire préférée, tous livres, films, séries et dramas groupés. Donc j'adore cette histoire, elle est écrite avec brio. Les dialogues sont du génie, les personnages sont tellement bien construits. Et puis les acteurs sont géniaux aussi. Donc nous allons suivre une histoire d'amour entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc déjà, c'est extrêmement éducatif. C'est un drama qui a été jugé par un... C'est une personne qui a été une sorte de... C'est une personne qui a été dans le drama, dans le bac, dans le... Comment dit-on déjà ? Derrière les caméras, qui est nord-coréenne et qui s'est enfuie de la Corée du Nord et qui vit maintenant en Corée du Sud, qui est influenceuse. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos si vous voulez aller voir. et qui a attesté que tout ce qu'il y a dans ce drama est à 70% vrai. C'est à 70% vrai que ces choses-là existent en Corée du Nord. Donc déjà, on voit un peu la vie en Corée du Nord. Comment il y a des valeurs de bon voisinage, il y a des belles histoires d'amitié, de l'amitié, des gens qui s'aiment et qui sont prêts à tout pour s'aider les uns les autres. Il y a une belle histoire d'amour puisque notre protagoniste féminine est une grande femme d'affaires de Corée du Sud. Et puis, notre protagoniste masculin est un militaire en Corée du Nord. Donc, c'est un amour interdit, un amour qui est finalement gâché par la guerre qu'il y a entre deux pays. Donc, voilà. Je vous invite à aller voir ce drama. Et juste pour info, après l'avoir fini, d'ailleurs, il est sorti en 2020, fin 2019, début 2020. Je l'ai fini en janvier 2020. Et j'étais tellement bouleversée que je n'ai rien pu regarder durant les trois mois qui suivirent. Je n'aimais rien que je regardais. Tout était nul à côté de ce drama. Et la bande-son, je peux l'écouter aujourd'hui, plus d'un an et demi plus tard, et je peux en pleurer facilement. Et sans plus m'attarder, voici le dernier drama que je vous recommande. Il s'agit de Tale of the Nine-Tailed, en français, Le Comte des Neuf Queues. Donc, avec ce drama-là, c'est une sorte... Je ne saurais pas trop vous donner le synopsis de celui-ci, parce que le synopsis égale le spoiler absolu. Donc, nous allons juste sur une idée d'île millénaire. Notre personnage masculin principal, Lyon, est un renard, un neuf queues, un gomio, qui a une apparence humaine. Et qui a mille ans. Et qui cherche la réincarnation de sa bien-aimée, qui est morte il y a 600 ans. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'autres trucs que l'on découvre. Comment est-elle morte ? Pourquoi est-elle morte ? Pourquoi notre protagoniste féminine est morte ? Comment ? Qui l'a tuée ? A-t-elle été tuée ? Bref, il y a beaucoup de questions qui se posent dans ce drama. Et je connais beaucoup de personnes qui ont été introduites dans le drama Land grâce à celui-ci, parce que je leur rabâchais les oreilles avec. Et c'est juste l'une de mes histoires préférées ever. Et c'est mon drama de cœur aussi. Je l'adore. La bande-son est exquise. L'histoire est extrêmement bien ficelée. Et la fin est un peu compliquée à comprendre vu qu'il y a beaucoup de folklore coréen. Il y a beaucoup de détails sur de la mythologie coréenne. Donc la fin était un peu difficile à comprendre. Il n'y a que le public coréen qui l'a comprise rapidement. Donc c'est pourquoi je vous invite si jamais vous regardez de venir en discuter de la fin avec moi afin que je vous envoie un peu l'article que j'ai écrit là-dessus parce que j'ai écrit une grande critique sur la fin qui est absolument exquise et qui m'a présenté à un tout nouveau genre de fin comme je ne cesse de le répéter. Pas d'une fin heureuse, pas d'une fin triste, pas d'une fin bittersweet c'est-à-dire ni heureuse ni triste, une fin qui est juste parfaite, une fin infinie qui n'en finit pas. Bref, c'est la meilleure fin que je n'ai jamais vue, la meilleure fin d'une histoire qui n'a jamais été écrite. Donc voilà, je pense que c'est tout pour moi. Avant de finir, pour tous ceux qui se demandent où peut-on bien regarder ces dramas, déjà ils sont grandement, il y a une grande sélection disponible sur Netflix. Sinon, moi je pourrais vous conseiller l'application Viki si vous avez un Android. sinon tapez juste Viki sur Google sur votre ordinateur et vous l'aurez. Je vous mettrai le lien de tout cela en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de certains sites de streaming que je pourrais vous conseiller. Et voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous auriez, vous avez envie maintenant de regarder des dramas. Si jamais vous avez regardé ou que vous regarderez ces dramas-là que je vous ai recommandés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Je vous mets le lien d'ailleurs de mon Instagram en barre d'infos et allez me suivre si vous voulez, si vous voulez qu'on discute là-dessus aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sur cette chaîne si le contenu vous plaît. Et nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous aime.